Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Sœur Claire, c'est le 23e dimanche ordinaire de l'année C. On va entendre dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 14, versets 25 à 33. Le problème d'aujourd'hui, enfin le problème, la question qui nous est posée, c'est comment devenir le disciple de Jésus. Plutôt ici, c'est comment éviter de ne pas être disciple. Parce qu'on a trois fois la formule, versets 26, versets 27, versets 33, « Il ne peut pas être mon disciple. » Trois fois c'est dit. Comme dans chaque passage que le Seigneur développe pour nous expliquer ce qu'est un disciple. Alors premièrement, le mot « disciple » en grec « mathétès », c'est une situation très spéciale, ça veut dire « celui qui veut apprendre, celui qui veut se laisser enseigner ». C'est ça le disciple. « Disciple » suppose le maître qui enseigne et je reçois l'enseignement du maître. Si vous voulez, vous avez ce mot dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, où il est dit « Prenez sur vous mon joues, devenez mes disciples. » C'est traduit, c'est exactement ça, c'est le même mot. « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Alors on est bien content d'apprendre que le disciple va recevoir le repos pour son âme. C'est ce qui est dit dans l'Évangile, et c'est ce pourquoi on a été créé. C'est la découverte qu'a faite Saint Augustin au jour de sa conversion. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Voilà. Le disciple, c'est celui qui va trouver le repos dans le Seigneur, à travers ce que le Seigneur va lui dire sur Dieu, sur notre manière de nous situer avec Dieu, sur l'amour dont Dieu nous aime. Voilà. « Tel est le disciple. » Donc on devient disciple, c'est-à-dire qu'on reçoit la grâce de devenir disciple. On n'est pas disciple comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on s'est mis à l'école du Seigneur. On devient disciple. Alors vous avez par exemple Joseph d'Arimati, qui était devenu disciple, nous dit le texte. C'est encore dans Saint Matthieu, chapitre 27, verset 57. Il est question d'un homme riche, originaire d'Arimati, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Et puis qu'est-ce que l'évangélisation ? Ça, c'est la fin de Saint Matthieu, tout le monde connaît ça par cœur. Matthieu 28, 19. « Allez de toutes les nations faites des disciples et ensuite baptisez-les. » On baptise des disciples, c'est-à-dire ceux qui ont déjà décidé de se mettre complètement à l'école du Seigneur. Et le monde entier est appelé à devenir disciple sans aucune exception. Devenir disciple de Jésus, c'est-à-dire connaître Jésus, se mettre à son école. Voilà ce qu'est le disciple. Alors, pour ce faire, il y a un certain nombre de renoncements opérés à cause du péché, parce que nous sommes dans un monde pécheur et le péché, c'est le désordre qui s'est introduit dans le monde, en particulier un désordre dans la hiérarchie des valeurs. Plus rien n'est à sa place. Et en particulier, le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dieu n'est plus le premier. Alors, c'est pourquoi il est dit, alors, je vous lis à partir du grec, la traduction liturgique fort, justement, un petit peu transformée, mais le grec dit « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas, ne hait pas, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Alors, la traduction liturgique a dit « préférer », mais le grec dit « haïr ». Voilà. Alors, on est un peu ennuyé parce qu'on connaît quand même ce qui est dit dans Saint Jean à propos de celui qui est son frère. Premier Épitre de Saint Jean, chapitre 2, versets 9 et 10. « Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé sa vue. » Alors, on comprend bien ici que haïr toute sa famille, ce n'est pas exactement haïr, c'est mettre Dieu au premier plan et faire en sorte que rien ni personne ne soit un obstacle entre Dieu et nous, entre l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous désirons rendre à ce Dieu. Donc, voilà, haïr sa famille, ça veut dire préférer Dieu, c'est la traduction mythologique, ça veut dire aimer Dieu par-dessus tout. Comme il est dit dans le Shema Israël au livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Autrement dit, « Tu n'aimeras que lui. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les autres. On comprend bien que les autres, il faut les aimer en Dieu, mais pas avant Dieu. En Dieu, ça change tout. Donc, voilà, sa famille et puis même sa propre vie. Alors, nous savons, je prends par exemple un texte du prophète Ézéchiel que nos vies appartiennent à Dieu. Il ne s'agit pas de haïr nos vies. Il est dit qu'Ézéchiel 18,4 « Toutes les vies m'appartiennent. » Ma vie, elle n'est pas à moi, je ne vais pas haïr quelque chose qui est un don de Dieu. Mais il s'agit là aussi de mettre l'amour de soi-même qui est bon, mais de le mettre à sa place. C'est-à-dire, toujours pareil, en Dieu, Dieu est tout. Et donc, tout le reste, c'est à l'intérieur de l'amour de Dieu. On avait aussi, c'était déjà dit ça dans les psaumes, par exemple, le psaume 72, au verset 26, psaume 72, verset 26, où il est écrit « Ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. » Le roc de mon cœur, voilà. Le roc de mon cœur, c'est Dieu. Après, allez-y, aimez. Mais le roc de notre cœur doit être Dieu. C'est ce qui est dit ici. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on ne peut pas être disciple. Rappelez-vous, la première chose qui fut demandée à Abraham, qui est, on peut dire, devenu disciple, le premier, au chapitre 12 du livre de la Genèse, que lui dit le Seigneur « Par, loin de ton pays, t'apparentais la maison de ton père. » Voilà. Il ne faut pas dire « Mais toi, détestez ton père. » Mais de fait, son pays, s'apparentaient la maison de son père étaient des obstacles à la rencontre avec Dieu puisque c'était un monde païen. Donc, quitte le monde des idoles pour aller à la rencontre du Dieu un. Voilà ce qu'a fait Abraham. Il est devenu disciple. Donc, la radicalité dans les choix pour que rien ne soit un obstacle à la confession de foi du Dieu un qui est tout et tout doit être aimé en lui. Et ensuite, le Seigneur continue « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Alors, porter sa croix, c'est très simple. Ça veut dire suivre Jésus jusqu'au bout. Suivre Jésus jusque dans la souffrance. Unir nos souffrances à celles du Christ. Donc, c'est exactement le contraire. Enfin, plutôt, c'est ce que ne voulait pas faire Saint Pierre après la belle profession de foi qu'il a prononcée quand Jésus lui a demandé « Pour vous, qui suis-je ? » Vous vous rappelez ? Alors, magnifique, Saint Pierre donne la bonne réponse. Et puis, quelques versets plus loin. Jésus annonce sa passion et sa mort et Saint Pierre refuse. Et que dit Jésus ? Donc, je vais lire Marc 8, 33. « Jésus se retournant et voyant ses disciples, il interpella vivement « Pierre, passe derrière moi, Satan. » Autrement dit, là, tu n'es pas un disciple. Tu es comme Satan parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. C'est-à-dire, tu refuses de m'accompagner jusque dans la souffrance. Le disciple doit accompagner Jésus jusque dans la souffrance. Et ensuite, voilà ce que dit Saint Paul, c'est la suite. Philippiens 3, 10 et 11. « Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. » Voilà ce que ça veut dire « porter sa croix et marcher à la suite du Seigneur. » Une des conditions pour être disciple du Seigneur. Et ensuite, vous avez trois paraboles, on va dire, qui continuent à expliquer qui est le disciple. Avec ces deux, les deux petites paraboles, suggèrent ce que on appelle dans la vie chrétienne la vertu de prudence. Et je lis ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique à propos de ça, de la vertu de prudence. « La prudence et la vertu qui disposent de la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. » Voilà, c'est très exactement ce qu'on nous dit ici. Avec deux aspects de la vie chrétienne, deux aspects du combat spirituel, à savoir qu'il faut établir un système de surveillance et ensuite savoir résister à l'ennemi quand il attaque. La surveillance, c'est construire une tour. À quoi ça servait les tours ? On mettait des guetteurs, pas ceux de la cité, mais des vrais guetteurs sur la tour et ils voyaient de loin l'ennemi qui arrivait et ils pouvaient prévenir et donc on pouvait se préparer. C'est ce que le Seigneur appelle la vigilance et on est tout le temps appelé à la vigilance dans la parole de Dieu. Construire une tour, c'est-à-dire s'établir dans la vigilance. Veiller, veiller pour surveiller l'ennemi et ne pas se faire prendre par surprise. Et deuxièmement, il est question de la guerre. Partir en guerre contre notre roi, etc. Alors là, c'est comment résister à l'ennemi ? Et on a la réponse à ça et la réponse aussi à comment être vigilant dans la première épître de Saint-Pierre, un texte qu'on entend le mardi soir au compli. « Soyez sobres et veillés. » Alors, c'est 1 Pierre 5, 8 et 9. « Soyez sobres et veillés. » Ça, c'est la tour. « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Et ensuite, la guerre, « Résistez-lui avec la force de la foi. » Voilà. La prière, la foi, la vigilance. Ça, c'est... Ce sont des moyens qu'on doit utiliser pour être fort contre l'ennemi, pour notre véritable bien, comme dit le catéchisme de l'Église catholique. Et le Seigneur termine ainsi, dans le texte qu'on va entendre, « Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Alors, renoncer à tout ce qui lui appartient, c'est ce qu'ont fait les premiers appelés, les premiers disciples. Par exemple, je prends dans Saint-Luc, au chapitre 5, au verset 11, c'est l'appel des disciples, et 5-11, il est dit, « Alors, ils ramènerent les barques au rivage et laissant tout, ils l'ont suivi. » Il y avait déjà ça dans l'Ancien Testament avec l'histoire des Lévites. Les Lévites, c'est ça, ils laissaient tout et Dieu était leur tout, plutôt, ils n'avaient rien. Comme il est dû au premier verset du chapitre 18 du Deutéronome, « Les prêtres Lévites, la tribu de Lévis tout entière, n'auront ni part, ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices par le feu offert au Seigneur et de son patrimoine. Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères. Le Seigneur sera son héritage comme il l'a dit. » quand c'est des consacrés, ça prend l'aspect que nous connaissons. Quand ce sont des gens mariés, des gens dans le monde, il n'est pas question non plus de ne pas renoncer à tout ce qui lui appartient, mais chacun à sa manière dans l'Esprit Saint selon ce que le Seigneur lui suggère. Parce que renoncer à tous ses biens, c'est pareil, ça veut dire que l'unique bien pour nous, c'est Dieu. Tout le reste continue à exister, mais en Dieu et pour Dieu. Alors, je termine avec un texte de Sainte Ambroise qui commente ce qui est dit en Luc 18-28 où Saint Pierre il se dit « Nous, on a tout laissé et ça sert à quoi ? » Vous vous rappelez. Alors, Pierre lui dit « Voici que nous-mêmes, après avoir quitté tout ce qui nous appartient, nous t'avons suivi. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause du royaume de Dieu une maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, sans qu'ils reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. » C'est-à-dire que quand le Seigneur demande des renoncements, en échange, il va nous combler au-delà de tout ce à quoi nous avons pu renoncer. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est dans la vie chrétienne, je veux dire, dans son ensemble. Alors, je lis l'exemple que donne Saint-Ambroise à propos de « Voici que nous avons tout laissé. » Alors, il dit « Cela veut dire nous n'avons pas recherché les biens de ce monde, nous n'en avons pas demandé notre part, c'est toi que nous avons choisi comme part. » Et il commente « Tu as laissé au Pierre ce que tu avais et maintenant tu dis ce que j'ai, je te le donne. » C'est la guérison d'un estropié dans les Actes, chapitre 3, verset 6. Et sur ta parole, un estropié se lève. « Tu as laissé ce que tu avais et tu as reçu ce que tu n'avais pas. Le Christ est à part, le Christ est à possession. » Sœur Claire, merci. « Tu as illuminé la terre de ta présence. » « Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. » Sœur Claire, « Sœur Claire, tu as laissé en aser sur le monde. » « C'est laissé en tout ça pour n'aider. »